Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur The Iron Horse ! Ça y est, j'avais présenté la démo il y a quelques temps, on faisait une découverte dessus et on est parti. Le jeu est sorti, alors il est sorti en Early Access, mais ça y est, on a un prix, il est disponible sur GOG, en plus il est disponible sur Steam. Il n'y a toujours pas de français malheureusement et je ne pense pas que ça soit prévu, en tout cas à moyen terme. Mais pourquoi pas, puisqu'ils ont commencé déjà à ajouter quelques langues type espagnol, chinois et compagnie, donc on n'est pas à l'abri que ça arrive. On peut croiser les doigts. Dans l'attente, en tout cas, on va se lancer, vous savez que l'anglais ne me pose pas trop de problème, il n'y a pas non plus masse de texte. Donc on va faire les traductions à la volée. J'avais ajusté le son, mais je vois que c'est quand même encore un petit peu trop pétant. Voilà, on va baisser un petit peu parce que les musiques sont vraiment cool, mais assez épiques également. On va tout de suite aller sur le menu du jeu. C'est parti. On va se lancer dans une nouvelle campagne, bien sûr. On va skipper le prologue, qui est en gros le tuto. Je vous expliquerai un petit peu les choses d'introduction qui s'y passent. On sera à la compagnie du cygne. La compagnie à du cygne. Je pense que ça doit être dit comme ça dans le jeu, donc on va nommer ça comme ça. Est-ce qu'on met Sir ? Oui, on va laisser Sir. Pas de raison de s'embêter. Il y a un petit symbole de cygne. Par contre, je crois que si on le met en sombre, c'est compliqué de trouver. Il faut un background plein, avec une couleur qui ressort un peu. On va devoir remettre, voilà, juste comme ça c'est mieux. On ne va pas jouer en Iron Man, même si je ne pense pas que je rechargerai, mais au cas de Crash et compagnie, vu que le jeu est en Early Access, je vais éviter. Et on est parti. Alors, par contre, on va jouer en difficulté Battle Ardened. Warlord, c'est vraiment... Les ennemis sont boostés un peu artificiellement, donc pour l'instant, sur notre première aventure, on ne va pas le prendre. On est déjà dans une difficulté, pour les gens qui sont habitués aux Tacticals. C'est un jeu qui est quand même assez dur. On va commencer avec 800 balles. On a des ennemis assez forts. On en a plusieurs. Les blessures sont relativement lentes à récupérer. Et on a 16 tours dans les donjons. Tous les 16 tours, on a un événement qui se passe. Si vous avez vu ma découverte, vous voyez à peu près de quoi je passe, sinon vous le verrez. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir, je mettrai le lien dans la description. Ça peut toujours être sympathique pour prendre en main, parce que je vais probablement un petit peu moins creuser les concepts qu'on y a vus. On va voir le petit texte d'intro, qui va nous apprendre que, en gros, avant les dieux habitaient sur la terre de Caléum, mais un cataclysme mystérieux les a fait disparaître. L'histoire de ce qui leur est arrivé a disparu dans les cendres, on va dire, de ce Dark Age. Et l'humanité a commencé à se reconstruire, mais malheureusement, régulièrement, toutes les quelques dizaines d'années, un événement qui s'appelle The Scourge arrive. En fait, il y a carrément des dragons qui passent d'un monde différent, visiblement, puisqu'on a un voile, toujours, qui se brise. Et ils amènent la mort et la maladie sur le monde. Donc, ils répondent à une espèce de maladie, une espèce de malédiction, qui fait que les gens se transforment en des personnes complètement corrompues, connues comme ceux qui ont été brisés, blighted, je traduirais ça comme brisé en français, même si c'est pas tout à fait le concept, mais le concept, c'est vraiment ça, la traduction littérale, non. Il y a un ordre qui s'est monté pour essayer de trouver une solution contre cette Scourge, mais malgré des siècles d'efforts, ils n'ont jamais réussi. Et du coup, l'humanité a fini par accepter que, voilà, régulièrement, le Scourge arrive, qu'en même temps que le Void s'affaiblit, il y a des démons qui passent dans le monde et qui, bah voilà, qui prennent leur taxe sur l'humanité régulièrement, et que malheureusement, bah voilà, ça arrive. Et visiblement, il y aurait une nouvelle Scourge qui est en train d'arriver. On va arriver dans ce contexte-là, avec notre petite bande de mercenaires. Dans le prologue que, du coup, on va pas faire, on a été envoyé dans des anciens tombeaux à la recherche de quelque chose d'assez rare, un remède pour le Blight, puisque un remède existe que le Vanguard garde assez précieusement, mais un remède existe, et du coup, on a réussi à le trouver, on a notre petit campement à la sortie du tombeau, et on va en profiter pour faire une petite fête, pour fêter à la fois ça et à la fois le départ de Van. Donc Van qui est un personnage qui était dans notre groupe de mercenaires, qui a priori est un membre fondateur même du groupe, et qui a décidé de prendre sa retraite. Donc il a suffisamment, on va dire, fait son taf en tant que mercenaire. Il a pris son lot de blessures, de cicatrices et compagnie, et du coup, il avait déjà décidé d'ailleurs de se retirer après cette dernière mission, et vu que la mission a réussi et qu'il n'est pas mort, il va en profiter pour se retirer. Donc on en profite, on fait un petit pot, on boit à son honneur, et il nous dit qu'il est très très fier d'avoir combattu avec nous pendant toutes ces années, et qu'il considère même certains d'entre nous comme des amis. Et il sourit bien sûr, puisque c'est une blague, et tout le monde rigole fort. Ce n'était pas un chemin facile, mais j'ai été fortuné. Ce n'est pas si commun que quelqu'un quitte la vie de mercenaire de son propre gré. J'espère que vous aurez tous la même chance, et il porte un toast à vous mes amis. Il n'y a jamais eu une compagnie plus sympathique que celle-là. Alors c'est un jeu qui est très très scénarisé. Il y aura beaucoup beaucoup de dialogues, que je vous traduirai, par rapport à un Battle Brother par exemple, qui est relativement généré procéduralement, et qui est relativement aléatoire dans tous ces événements. Ici, on va vraiment avoir beaucoup beaucoup de textes, beaucoup beaucoup de choses à lire. Donc la foule répond avec une explosion d'applaudissements et de cris, et tout le monde lève son verre. On croise le regard de Van, et il nous lève sa coupe vers nous, et on acknowledge avant de se tourner et de retourner dans notre tente. Donc nous, on est le chef de la compagnie classique. Les célébrations continuent en notre absence, et on commence du coup à déposer nos armes, et à se préparer à se reposer. Mais quand on se retourne, on trouve Alaric. Donc Alaric, c'est notre conseiller, en gros, qui est l'un des fondateurs, et qui va servir plus ou moins de prétexte au jeu pour nous donner des conseils de type tuto. J'espère que je ne vous dérange pas, soeur ! J'étais sur mon chemin pour m'occuper des chevaux et préparer leur voyage, le voyage de demain. Et il pointe vers les objets de contrebande qu'on a récupéré, puisque bien sûr, ce qu'on a récupéré dans les tombeaux est plus ou moins illégal, puisque la Vanguard tient le secret du remède bien, bien fermement. Et donc, il propose de les préparer à partir, tout simplement. On lui donne, et il va s'en occuper. Très bien. Ok, donc on commence à... On se met à notre bureau et on prépare le plan pour demain. Très très bien. On entend les rires et la musique catastrophique qui traverse les parois de notre tante. Les célébrations, au bout d'un moment, commencent à diminuer et on sort du coup dans l'air qui se rafraîchit en juste temps où on voit Van qui s'approche de nous sur son cheval. Malgré le sourire sur son visage, il y a une trace de tristesse dans ses yeux. Alors c'est maintenant que tu te vas. Donc il descend de son cheval, il s'approche de nous. Non, pardon. Il se penche en avant et il tape le côté de son cheval. Excusez-moi. J'ai préparé mon cheval. Je me disais que j'allais partir discrètement sans faire plus d'histoire. Et voilà, là, il descend de son cheval et il nous tend la main. Je voulais juste vous dire merci, boss, pour tout. Bien sûr, on lui serre la main. Est-ce qu'on a une chance de te convaincre de rester ? Si tu m'avais demandé la semaine dernière, peut-être, mais ce dernier boulot a enlevé tous mes doutes. Oui, ça a été assez compliqué. On a affronté des pires de temps. On a affronté des morts vivants. Après qu'un tremblement de terre ait failli faire s'écrouler le truc sur nous, ça a réveillé les morts et on a dû affronter des morts vivants. J'ai survécu aussi longtemps. Je serais stupide de pousser ma chance. C'est légit. On aura toujours une place pour toi si tu changes d'idée. Allez, on entend un cri et on voit Eric à côté de nous avec son neveu. Alors, désolé de t'interrompre, mais Guedric voulait lui dire au revoir. Guedric, c'est le garçon, le neveu d'Euric, qui est un petit garçon, qui nous accompagne. Visiblement, on a une compagnie assez importante. Tout le monde se balade avec famille et enfant. Et ils ont une relation avec Van, puisque Van l'entraînait, etc. S'occuper de lui. Eric, il dit, je me suis presque tâté à l'envoyer avec toi. Beaucoup moins de danger dans une ferme. Et les dieux savent que tes vieux os pourraient avoir un peu d'aide. Besoin d'un peu d'aide. Ha ! Il y a encore quelques bonnes années en moi, mais vous êtes les bienvenus à venir me rendre visite quand vous voulez. Allez, je devrais y aller maintenant. Prenez soin de vous. Et donc, il remonte sur son cheval, et il s'en va, disparaissant dans la nuit, illuminé seulement par la lune qui se lève. Et derrière nous, on entend Thorin, qui est un autre de nos compagnons, qui nous dit, la compagnie ne sera pas la même sans lui. J'en ai bien peur. Effectivement, c'est bien le cas. Donc, Euric et Thorin s'éloignent. On regarde le camp. On surveille un petit peu la fin des festivités. Donc la plupart, même s'il y a quelques personnes qui restent encore plus ou moins sous, autour des feux, la plupart sont partis pour la nuit. On a encore des jours de voyage. On devrait suivre leur exemple. C'est parti. Alors, on se fait réveiller par le son d'une corne qui arrive de quelque part dans notre camp. Une alarme qui est lancée. Le son d'une bataille frénétique se fait entendre, et on se jette en dehors de notre lit en attrapant une épée proche. Alaric rentre dans notre tente. Une lumière orange visible brièvement derrière lui. Donc, il y a des trucs qui sont en feu. Nous sommes attaqués ! Il est à bout de souffle. Il prend quelques souffles. Il n'y a eu aucun warning. Les chevaux, les chariots, ils ont tout pris. On doit se regrouper. Est-ce que tu as vu Eurik ? Il nous dit qu'il ne l'a pas vu visiblement. Je n'ai pas pu le trouver. J'imagine qu'il est avec son neveu. Enfin, je l'espère. On croise ses yeux et on acquiesce. On sort dehors. Et directement, on regarde derrière notre épaule. En avant, reste proche. Donc, on sort dehors. Et on regarde un petit peu partout pour essayer de voir la situation. Le camp est presque entièrement en flamme. On a de la chaleur et de la fumée partout qui obscurent notre vision. On commence quand même à avancer. Et on manque de se casser la figure en trébuchant sur quelque chose qui est l'un de nos compagnons qui est mort malheureusement. Une flèche. Nous vole juste sous le nez. Donc, elle nous rate. Mais malheureusement, elle trouve quand même une cible. On entend Alaric qui crie derrière. Et il tombe sur le sol. On se retourne du coup. On essaye de le lever. Mais il nous dit de partir. Laisse-moi. Je ne serai pas utile pendant un combat. Effectivement, visiblement, il s'est pris la flèche dans la jambe. Et il nous dit go. Donc, on se tourne. On continue d'avancer. On essaie de chercher des faces amicales à travers la fumée. Mais à peine 50 yards plus tard. On voit nos compagnons. Ok. On voit nos compagnons qui ont leurs armes levées et qui sont en train de se battre contre un nombre d'opposants bien plus nombreux. On commence à courir vers eux pour essayer de les rejoindre. Mais d'un seul coup, une figure apparaît dans le coin de nos yeux. Et avec un flash de douleur, le monde devient noir. Ok. On s'est fait stun. Cash. Très très bien. Donc, grosse intro. Je vous avais prévenu, il y a beaucoup de texte. Mais l'avantage, c'est qu'il va y avoir des phases d'action qui sont assez sympathiques et assez dynamiques. Et ça met une histoire qui est franchement cool. Ok. Donc, c'est pas nous ça. Ce sont nos trois péons qu'on avait dans le prologue. En plus de Rick qui n'est pas là. Alors, encerclés, la tête de Dagon regarde de partout, cherchant frénétiquement une possibilité de s'échapper alors que les raiders se rapprochent. Au-delà du cercle d'ennemis, on voit Torin et quelques autres faces familières émerger du noir avec leurs armes ensanglantées. Mais ils n'ont pas l'air de vouloir s'en servir urgemment. Qu'est-ce que tu fais Torin ? Aide-nous ! Les raiders regardent Torin alors qu'il marche à travers eux. Visiblement, ils n'ont pas l'air de s'inquiéter de sa présence. Désolé les amis. Il nous sourit de manière plus ou moins sadique. En même temps qu'il encoche une flèche. On fera en sorte que ce soit rapide. Ah. Très bien. Ok. Donc il se débarrasse de la recherche directe. Et rit ! Alors, Dagon regarde à Torin avec de la furie dans les yeux. Ces armes tremblant. Alors qu'il lève ses armes vers lui. Maudit traître ! N'avez-vous aucun honneur ? Et lire. Ça le fait rigoler apparemment. L'honneur ne permet que de faire peu de choses dans ce monde. Il regarde ses potes et il dit. J'imagine que vous pouvez vous débarrasser du reste. N'épargnez personne. Très bien. Et donc il se casse. En laissant beaucoup de monde. Et on se retrouve donc en combat. Nickel. Alors on a quoi ? On a ici un archer. Un archer de l'autre côté. On a un mec au corps à corps ici. Un mec au corps à corps là. Un mec au corps à corps là. Et une dame au corps à corps ici. Avec une espèce de... J'imagine un fouet à l'âme. Elle est du corps à corps mais elle aura peut-être un peu de portée. Ok. Très très bien. De notre côté on a... Un pugiliste. Un Stormcaller. Et un gardien. Une gardienne. Donc je renommerai les personnages dès qu'on aura l'occasion. J'ai demandé aux mécènes un petit peu. Et on a quelques personnes prêtes. Donc notre personnage ici. Il a moyen de dash à une case de distance. Pour taper un ennemi. Donc ici on a moyen de re-choper lui. On pourrait aussi choper elle. Mais on serait un petit peu coincé je pense là. Si on va par là. Donc je pense qu'on va aller s'occuper de ce personnage. Bah je voudrais qu'on soit là. Hop là. Bim bim. 90, 90. Donc toi tu es une gardienne. Donc on pourrait sprinter. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là. Lui est trop loin pour nous atteindre. Lui va devoir faire un gros trajet. Lui tire à distance. Donc il a quand même la possibilité de se déplacer. Elle va devoir se déplacer également. On peut voir leur vitesse ici. On voit qu'elle a 4 de mouvement. Donc elle va arriver à peu près par là. Lui il a 3 de mouvement. Donc il a un moment avant de nous rejoindre. On va lancer un petit bouclier ici. Ok donc. Elle ne se déplace même pas. Elle se prépare. Lui il s'approche. Là on va prendre des flèches. On a paré. Bien joué. Là par contre on prend. Et on a pu lancer notre bouclier. Ok très bien. Donc lui il va devoir faire un énorme mouvement pour venir. Ce qui est plutôt cool. Ici il nous fait un petit sang dans la tronche. Mine de rien. Alors lui il a conduit. Ce qui va permettre de faire des dommages massifs. 258 de dégâts. On pourrait one shot. L'archer. L'un des archers. Là c'est 265. Sinon on a un arc lightning. Donc une boule d'orage. Qui touche un ennemi. Puis toutes les cibles autour. Qui sont adjacentes. Ok. Donc pour l'instant personne n'est adjacents. Je ne suis pas sûr qu'ils vont venir adjacents. Vu que c'est des archers. Donc on va peut-être réserver ça au corps à corps après. Après je pense qu'on va se mettre là. Pour s'éloigner un petit peu. Et ici on va essayer de se buter celui-là. Donc ça prend 5 tours pour channeler ce truc. Donc on voit qu'un tour. Même si ce n'est pas forcément toujours très clair. Enfin comment dire. Dans la description en fait un tour. C'est le nombre de personnages qu'il doit jouer. Donc en fait on aurait pu avoir une initiative qui nous aurait fait jouer au début de tour par exemple. Mais on l'a sacrifié pour faire du channeling. Et charger notre truc. Alors là ce qui m'emmerde c'est qu'on ne le tue pas si on fait une attaque standard. Si on le repousse on ne le tue pas non plus. Si on fait ça on le tuerait je pense. Parce qu'on va faire 2 attaques. Si on se déplace là et qu'on le repousse dans la tente. C'est pas dit qu'on le tue non plus. On va tenter. S'il n'est pas mort mais au moins il a son évasion à zéro. Alors ici on pourrait tanker un petit peu avec elle. Après tout c'est son taf. Lui de toute façon va arriver et nous mettre une tatane. Après le problème c'est que si on fait ça. J'aimerais bien qu'il se déplace un petit peu. Donc on va patienter avec elle. J'aimerais bien qu'il vienne pour s'approcher en fait. Et que notre pugilist ait un petit peu moins de chemin à faire. Ok ici on se débarrasse de celui-là. Ça c'est fait. Ici on prend quand même relativement cher. Là on va prendre une attaque malheureusement. Ah il nous a repoussé le connard. On perd une case. Ça c'est pas cool. Elle 310 sur 515 PV. Donc ça vaudrait presque le coup déjà de claquer un soin. On n'a rien comme potion. Donc on va claquer un soin. On va tanker un peu avec elle. Toi tu as pris slow. Pourquoi ? C'est un malus de celui-là peut-être. Bon on va finir celui-ci. Ça évite que lui soit obligé de repasser par là. Donc là on aurait la possibilité d'aller nous occuper. D'aller à 350 PV. 350 PV. On a quand même déjà un petit peu souffert. On pourrait en fait aller la dash. Tout simplement. Ce qu'on va faire c'est qu'on va rusher jusqu'ici. Donc toi tu vas pouvoir. Ah putain raté. Le coup d'épée qui rate c'est pas cool. Elle elle se met là. Elle se met dans le dos donc. Elle va nous. Ok. Théoriquement elle aurait pu nous flanquer. Mais j'allais dire. Elle nous a bougé. Mais non du coup. Pouah putain on se fait dépfoncer. Visiblement. Putain ils ont réussi à tous nous flanquer. Ça c'est pas cool. Il faut qu'on utilise un autre conduit là. Si on veut faire un peu de DPS je pense. Parce que le problème de ça c'est que. Je pense que si on le touche. Ouais voilà. Ça touche aussi nos potes. Ce qui n'est franchement pas intéressant. Ok. On va. Channelate sur lui. Là il faut qu'on bouge. On pourra aller ici. Ah non. Si je fais ici. Je prends un max d'attaque d'opportunité. Qui joue après. On est là. Il y a elle qui va jouer. Ensuite il y a celle là qui va rejouer. L'autre qui va rejouer. L'idéal ce serait de se débarrasser de celle là. Mais je ne suis pas sûr qu'on fasse suffisamment de dégâts. On pourrait la repousser. Ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir de. On va utiliser notre dash pour sortir du. Ah putain on la tue pas quoi. Il faut qu'on se soigne. Le problème c'est que. Que ce soit lui ou lui. Il faut qu'on soigne notre pugilis là. Ok. Elle fait une danse de mort. Ce qui fait que pour l'instant elle ne fait rien. On n'a pas réussi à réduire assez le DPS là. Aïe aïe aïe. Ok elle est repoussée dessus. Là il faut qu'on bouge. Avant qu'elle rejoue. On va se mettre ici. On peut finir celui-là. On peut la finir elle cela dit. Voilà ça c'est fait. Ici on peut finir celui-là. Nickel. Donc là du coup. On va se soigner avec notre dernier heal. Si ce n'est pas forcément. Idéal. Ah putain. Alors là il faut absolument qu'on s'occupe de l'huile. On va le buter avec notre dernier conduit je pense. 5 tours. Ah il va rejouer une dernière fois. Il faut donc qu'on se démerde. Pour faire bien mal à lui. Ça va être compliqué. Il va rejouer. Il va rejouer. Il va rejouer. Ça va être compliqué. Ah un petit coup critique ça peut nous sauver. Ok il tape sur lui. Donc là on va se prendre une flèche. Oh il nous a 6 PV. On s'en débarrasse. Oh putain c'était chaud. Ça s'est joué à 6 PV près. S'il avait décidé d'attaquer elle. On était mort. Mais on a réussi. Et ça fait plaisir. Alors techniquement. Je précise. Si vous faites le jeu. On peut tout à fait perdre ce combat. Vous pouvez perdre ce combat. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas ces personnages là du coup pour commencer. Et donc vous perdez l'XP éventuellement etc. Que vous auriez pu gagner. Mais vous pouvez tout à fait perdre le combat. On retrouve. Alaric vous retrouve quand même assommé sur le sol. Vous avez encore les 800 pour recruter des nouveaux personnages etc. Vous n'avez juste pas ces personnages là de base. C'est tout. Mais c'est plus sympa de réussir. Parce que vous commencez quand même avec un petit peu plus de monde. On récupère 83 d'XP. On récupère du scrap. Qui peut être vendu à des marchands. Ok. On n'a pas pris de niveau. On a un petit résumé après à chaque fois de comment ça s'est passé. On voit qu'on a des petits bonus ici de loyauté. Ils sont contents d'avoir gagné le combat. Ça fait plaisir. On a regagné ça comme loot. Donc à la fin de chaque donjon. Ça c'était considéré comme un donjon. On a notre loot qu'on va garder. On a nos provisions. Qui sont automatiquement revendues. Donc les provisions c'est tout ce qui va être les potions, les bandages, les pelles qu'on prend pour l'aventure etc. Donc si on ne les utilise pas ils sont revendus. Donc il faut essayer de trouver l'équilibre pour les utiliser en avoir suffisamment mais pas trop. Parce que bien sûr ils sont revendus en perte. On a bien sûr, enfin bien sûr, non on a une usure de nos équipements. Donc on voit que là on a quand même quasiment moitié cassé la veste en tissu qui doit probablement être portée par lui j'imagine. Je ne vois pas porter une armure en cuir. Le reste ça va, il y a encore un petit peu d'usage. Encore que c'est pas sûr parce que là cette armure en cuir n'a rien pris et vu qu'il n'a pris aucun dégâts. On regardera qu'il porte quoi après. Et qu'il faut réparer. On ouvre nos yeux et on se retrouve sur le sol avec la bouche pleine de poussière et une énorme migraine. Malgré le bruit dans nos oreilles, on entend une voix qui nous appelle. On a Eurik qui nous dit tout va bien, tout va bien. Alors on expire avec soulagement à la vue d'Eurik qui nous regarde. Donc il nous aide à nous relever et on regagne nos sens petit à petit. On regarde la fumée et les restes de notre camp. Tout ce qui n'a pas été pris par les Raiders a été enflammé, incendié. Il ne reste pas grand chose, ces enfoirés ont tout pris. C'était Thorin, sir. Il nous a trahis. Thorin ? Tu es sûr ? Il acquiesce. Il n'était pas seul, cela dit. Daimos, Inos, Nira, tous des traîtres. A travers la colère, on voit de la tristesse dans ses yeux et on réalise soudainement que son neveu n'est pas présent. Où est Eurik ? Il baisse les yeux et il secoue lentement la tête. Je ne suis pas certain, mais j'ai peur qu'il soit mort. J'étais avec lui quand l'attaque a démarré, mais on a rencontré des problèmes. Je lui dis de courir, mais je ne me souviens plus grand chose d'autre, j'en ai peur. Je me suis réveillé alors qu'Alaric me tirait d'en dessous d'une pile de corps. Alaric est en vie, est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, il est en vie. Il a réussi à trouver un endroit où se cacher le temps qu'il se soigne. Je lui ai dit de ne pas rester debout, parce qu'on rappelle qu'il s'est pris une flèche dans la jambe. Mais il est quand même en train de se balader aux alentours en essayant de récupérer tout ce qu'il peut. Heureusement, il y a quelques autres aussi. On dirait qu'ils ont réussi à tuer un groupe entier de ces enfoirés. Mais j'ai peur que ce soit les seuls. On se retourne pour voir Alaric qui sort d'une tente à moitié brûlée. Et il est aidé par un des autres survivants de notre compagnie. Donc on aurait eu un texte globalement différent si on avait perdu le combat. On aurait quand même Euric et Alaric qui seraient avec nous. Et éventuellement les survivants du combat si on avait gagné avec des morts. Ou personne d'autre si on avait perdu le combat. Ah, je suis heureux de vous voir, sœur. Est-ce que vous avez... Enfin, il regarde Euric en disant, est-ce que t'as partagé les nouvelles ? Je l'ai fait. J'ai trouvé quelques correspondances, quelques lettres dans leur tente. On dirait qu'ils planifiaient cela pour des mois. Depuis des mois. Il y a Grimalt qui... Il les traite de... Enfoiré de traître. Est-ce que tu as une idée pour qui ils travaillaient ? Je ne crois pas, non. Ce n'était certainement pas seulement un groupe de voleurs. Ils étaient beaucoup trop bien armés et beaucoup trop bien organisés. Euric renifle avec dégoût et il crache sur le sol. Tu parles ! C'est un groupe de coir ! C'est facile de gagner quand la moitié de nos troupes étaient évanouies à cause de l'alcool. Il n'y a aucun doute que Thorin comptait là-dessus. Le petit fumier. Je n'avais jamais aimé Thorin. Je me sentais toujours assez mal autour de lui. Je peux à peine envisager cette idée, mais est-ce que Van pourrait être impliqué ? Non. Euric refuse d'envisager ça. Il n'y a pas une chance. Je sais que Thorin et lui s'aimaient bien, mais cet homme était aussi loyal que possible. Je suis juste heureux qu'il était déjà parti. On a déjà trop perdu. De toute façon, malheureusement, pour l'instant, peu importe ce qui était impliqué, on ne peut pas y faire grand-chose. Au moins pour l'instant. Quel est notre plan alors, boss ? Tu sais que je te suivrai n'importe où, mais j'ai promis à ma sœur de m'occuper de Jedrick. S'il est quelque part en vie, je dois le trouver. Et s'il n'est pas, eh bien, mettre à terre tous ces traîtres devraient suffire. Le boss a raison. Nous n'avons pas beaucoup de choix pour l'instant. Je comprends que tu cherches vengeance, que tu veux la vengeance, moi aussi. Mais on n'a pas la puissance ou les moyens pour la rechercher pour l'instant. Si on le faisait, ce qu'on ferait, c'est finir tous morts. Alors, on va d'abord avoir besoin de restaurer notre nombre. Ensuite, on chassera ces traîtres. Tout le monde acquiesce. Et on doit travailler léger. C'est un long chemin jusqu'à Andilon. Petit tuto sur les déplacements. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est suffisamment long, ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vais en nommer les personnages au nom des mécènes de la chaîne. Qui m'ont donné des noms pour les différents rôles. Mais si vous voulez rejoindre l'aventure, on va avoir besoin d'en embaucher d'autres. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.